Alors, rebonjour, voilà, je vous remercie et vous dire bienvenue d'être parmi nous. On veut aussi remercier Dr. Etzman Bachir d'animer notre troisième module du training, la formation de l'Azotronix. On aimerait aussi prendre le temps de remercier l'équipe l'Azotronix, Azam et ses collègues, de leur temps et effort qu'ils mettent dans ces webinaires. Donc, je m'appelle Sarah Benklilou de la société AMET. Je représente la marque l'Azotronix au Maroc. Donc, ça fait quatre ans maintenant et nous avons d'excellents retours par rapport à ce produit, à ce laser qui a son plus grand avantage, c'est d'être évolutif. Donc, ceci, on va en parler longuement avec Dr. Etzman Bachir d'animer, il vous expliquera exactement ce côté-là de notre laser. Et voilà, donc sans plus attendre, je vous le passe. Notre thème aujourd'hui, ça sera une concentration sur la chirurgie et l'implantologie et comment le laser a sa place dans ce thème-là. Merci, Dr. Etzman. Merci beaucoup. Je remercie au passage toute l'équipe d'Azotronix qui fournit un effort monumental pour la réussite de ces webinaires. On est à notre troisième rendez-vous. Donc, on va dans la continuité depuis l'introduction générale au rappel des biophysiques. Et maintenant, on va parler des longueurs d'onde une par une. Je vais partager mon écran tout de suite. Voilà. Je vais passer au mode plein écran. Voilà. Donc, sans trop tarder, je vais vous parler de tout ce qui est chirurgical dans notre discipline. Donc, j'entends parler par odontologie, implantologie, orthodontie, pathologie buccale et arrivons à la fin au blanchiment. Précisément, on va parler aujourd'hui de la longueur d'onde 980. Comme on l'a détaillé la dernière fois, ce laser-là, il a l'avantage et l'énorme avantage des traits volitifs. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par une longueur et après faire des updates pour passer à d'autres longueurs d'onde. Donc, comme vous le savez très bien, on a la 980, la 635 et la 450. La 980, c'est la longueur d'onde qui nous intéresse aujourd'hui. C'est elle qui va nous intéresser dans ces indications-là. À savoir de la chirurgie, de la paroie, de l'implanteau et de le blanchiment. Ça va en avoir beaucoup d'avantages à l'utiliser. Donc, comme vous le savez très bien, il y a beaucoup d'avantages quant à l'utilisation des lasers diodes au nom d'ontologie. À savoir les incisions, les excisions, les remodelages des tissus, du péline à la photovaporisation, c'est-à-dire l'élimination des tissus, la coagulation, en chirurgie aussi, la guérison. En seconde attention, si on situe les lésions hémorragiques, on peut les prendre en charge aussi, les décontaminations et surtout les aplations sélectives. Donc, en fait, on revient à la définition de la dernière fois. Si vous vous rappelez, c'est le vrai bistaurie photonique que vous avez à la main. Donc, ce laser-là, comme je vous ai dit, il y a trois ans le vendant, donc ce qui nous intéresse de plus, c'est la 980. La 980, elle a cette pièce à main spécifique, c'est ce que vous voyez à ma droite sur la page. Donc, à ma droite, vous avez deux pièces à main, une avec un ombou noir qui est fait pour la 635 et la pièce à main qui est devant avec une petite fibre, c'est celle qui représente la 980 dans votre appareillage. Je rappelle ça, c'est juste par rapport à ceux qui viennent d'acquérir leur laser ou qui sont en voie d'acquisition. Donc, il ne faut pas confondre les pièces à main, parce que des fois, on confond les pièces à main. Donc, chaque pièce à main, elle est utilisée dans sa longueur d'onde précise. Donc, ce que vous voyez en fin, c'est la 980. La grosse avec le noir, l'ombre noir, c'est la 635, on va en parler la semaine prochaine, le vendredi prochain. Et vous avez aussi la 405 qui est aussi utilisée à d'autres fins et on va en parler aussi la semaine prochaine. Pourquoi la 980 ? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Je rappelle toujours la biophysique parce que c'est la base de tout. Quand on utilise la 980, on ne va pas utiliser une autre longueur d'onde. Là, vous voyez par exemple la courbe d'absorption dans l'eau. Et comme vous avez, pour ceux qui ont assisté la dernière fois, l'eau est un constituant important dans les tissus dentaires. Que ce soit dans les tissus mous ou dans les tissus durs. Et aujourd'hui, les diodes sont utilisées dans les tissus mous. Et dans les tissus mous, on trouve de l'eau. Et donc, il nous faut quelque chose, c'est-à-dire cette eau-là, qui va absorber cette lumière ou cette énergie photonique. Donc, comme vous voyez, il y a un grand pic d'absorption de la 980 dans l'eau. Donc, c'est une longueur d'onde qui va nous aider énormément dans notre gestuelle. Dans notre gestuelle thérapeutique et surtout chirurgicale. Je reviens à notre GPS, le fameux GPS. Pourquoi je le rappelle et je le rappellerai toujours. C'est ça, votre référence. Nous avons des chromophores dans nos structures. Et là, vous voyez toutes les longueurs d'onde. Et vous voyez tous les chromophores qui constituent la matière, c'est-à-dire la matière dentaire. En plus de l'eau, ce qui nous intéresse aussi, c'est l'hémoglobine. Qui est dans les tissus dentaires mous. Et l'oxyhémoglobine. Donc, en fait, l'hémoglobine et l'oxyhémoglobine vont intervenir énormément dans la coagulation et dans ces gestes-là. Donc, ce qui fait que cette 980 mètres absorbée en plus de l'eau dans l'hémoglobine et l'oxyhémoglobine. En plus de ça, on a la mélanie. Si vous vous rappelez très bien, la mélanie, c'est elle qui est responsable de cette coloration noirâtre de la gencille. Donc, pour ceux qui veulent faire la dépigmentation aussi, on va utiliser cette longueur d'onde. J'ouvre juste une parenthèse. La mélanie n'existe pas que dans les tissus mous. La mélanie aussi, elle colore tout ce qui est bactérien. Donc, les bactéries sont colorées. Donc, elles sont noirâtres. Ce qui fait que vous êtes obligés aussi pour la décontamination d'utiliser cette longueur d'onde-là. Qui est très intéressante. D'ailleurs, on va en parler. Pour les applications cliniques ou les indications, elles sont énormes. Comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure. On peut faire des phrénectomies. Les phrénectomies, surtout pour ceux qui font beaucoup d'orthodonties et de paroles. La phrénectomie, elle est presque une indication journalière pour ceux qui font pour tout. Pour ceux qui reçoivent ou qui ont un orthodontiste référent. Les gingivictomies aussi. Ce sont en paroles ou en orthodonties. Les vestibuloplasties, intéressantes surtout pour ceux qui font de la prothèse totale. Ils font beaucoup de prothèses. Des fois, vous avez affaire à des vestibules qui sont un peu profonds. Juste avec un petit geste chirurgical avec cette longueur d'onde-là, vous pouvez approfondir votre vestibule avec une façon qui est très safe et reproductive. L'hémostase et la coagulation, surtout quand vous faites des gestes chirurgicaux, dans des zones assez vascularisées, vous avez en plus de l'acte chirurgical, l'acte de coagulation qui s'ajoute à votre acte chirurgical. Donc, vous n'avez pas de saignement post-chirurgical ou très très peu de saignement en post-chirurgical. Les ablations de fibromes, des pulis et mon géant. Et ça, pour ceux qui font de la chirurgie roide, on en voit énormément. Les évictions gingivales pour les empreintes, les couronnes. Et là, je les mets en rouge. Pour ceux qui font de la prothèse, ce n'est pas d'éviction avec des petits cordonnés. C'est un assèchement ou des sointements qui sont dans le silcus. Ça ne remplace pas nos liés à les habitudes. Donc, ce qui fait très attention. C'est pour ça que j'ai dit éviction. Ce n'est pas l'éviction que vous connaissez. C'est l'assèchement de tout ce qui est sointement à l'intérieur. Mais ça ne remplace pas nos thérapeutiques classiques de prothèse. C'est-à-dire mettre les petits cordons et les grands cordons. Ceux qui font de l'implantologie aussi, ils ont de la place. Pourquoi ? Surtout pour le deuxième temps chirurgical. Quand vous avez mis votre implant, vous l'avez enfoui. Et vous revoyez votre patient. Et vous voulez mettre votre vis de cicatrisation. Pour le deuxième temps chirurgical. Ça vous permettra de bien tracer, de bien galver votre contour de la future vis de cicatrisation. Qui va être mise en place le jour même sans saignement urinaire. Les incisions et les drainages d'abcès. Donc, les incisions sont très importantes. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a appris à la faculté, vous n'avez pas le droit où vous vous êtes amené à anesthésier très loin du site. Sinon, vous allez avoir de grands risques de faire fuser tout ce qui est pu et tout ça dans les structures adjacentes et dans les tissus mous. Donc, si vous voulez utiliser une lampe froide, c'est quasiment impossible pour drainer un abcès. Donc, vous vous êtes amené à utiliser une alternative. L'alternative au jour d'aujourd'hui, c'est ce bistaurie photonique-là. Qui va vous permettre de travailler en surface rapidement, tout en étant sûr, et d'inciser ces abcès-là. D'ailleurs, on a de la chance. Je vais vous montrer un cas clinique dans ce sens-là. Les allongements des couronnes, c'est des tissus mous. Et j'entends parler, par là, ceux qui veulent faire, par exemple, des facettes ou autres, qui veulent aligner les collées et les zinites. Donc, ils ont l'embarat du choix. Donc, avec ces collées-là, on doit être très précis. Avec une lampe 15 ou 12, pour ceux qui ont beaucoup d'expérience suivie et de dextréité, mais pour ceux qui n'ont pas cette expérience-là, c'est compliqué de le faire à la croide. Je préconise de le faire avec le bistaurie photonique. Et moi-même, j'en fais. C'est très facile. Et vous voyez le résultat immédiatement. Le traitement des aftes et des huissures herpétiques et afteux, c'est la saison. On est en train de l'an, on est dans l'hérodotone. Et donc, on commence à avoir ces lésions herpétiques qui se ramènent dans notre cabinet. Les aftes, pour ceux qui ont une humide et diminuée, ou pour ceux qui portent des appareils, c'est très efficace. Donc, vous voyez, il y a un large spectre d'indications pour cette longueur d'ombre. On va commencer par la chirurgie orale. Donc, quand vous voyez l'interface de cette machine-là, il est très intuitif, très facile à comprendre. Je rappelle juste que vous n'avez qu'à appuyer sur un bouton comme un smartphone. Et vous choisissez dans la nappe 180 le mode frélectomie. Le réglage est déjà fait. Le mode aussi est déjà réglé. Donc, il suffit juste d'appuyer sur la petite étoile qui est en bas à ma gauche, qui devient orange. Et la fibre est activée, prête à l'utilisation. Je vais commencer par cette classification-là, parce que je vais parler de tout ce qui est malformations, surtout des freins. C'est le premier chapitre qu'on va accepter. C'est une classification qui est ancienne, qui a été revue en 2004. C'est pour les insertions des freins. Alors, il y a de la classe 1, la classe 2, la classe 3 et la classe 4. La classe 1, la classe 2 sont anatomiquement normales. C'est-à-dire que vous avez un frein qui s'insère dans la muqueuse alvéolaire, sous la ligne mucogegivale. La classe 2, vous avez l'insertion muqueuse qui dépasse un tout petit peu la ligne mucogegivale. La classe 3, vous avez l'insertion quasiment dans la papille. On l'envoie, ça c'est anatomiquement anormal. Et vous avez la classe 4 qui dépasse la papille, qui va faire un retour par la teinte, surtout pour les incisives centrales. Vous allez le voir, on va le voir. Des fois, c'est à l'examen clinique que vous allez faire cette constatation. Donc, il est très, très important de prendre en considération cette classification-là. D'ailleurs, elle a été publiée en 1974, elle a été revue en 2004, c'est la même. Et donc, comme vous voyez surtout dans cette revue qui est très intéressante et sérieuse, l'European Journal of Leaders Identity History en 2018, elle a été revue, publiée encore. Donc, c'est la même classification qu'il est utilisé aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Là, c'est juste pour parler de cette classification, pour montrer comment on fait l'examen clinique. J'ai exprimant mes doigts, vous voyez mes gants en bleu. Il faut toujours tirer sur ce train-là, c'est-à-dire tirer la lèvre supérieure pour voir les insertions. Une fois que vous voyez les insertions, c'est à ce moment-là que vous allez guider votre approche et guider votre fibre à inciser ce train-là. Donc, si vous voyez dans mon bas, ça n'a pas pris plus que 5 minutes pour le faire. L'examen clinique peut-être a pris beaucoup plus de temps. Donc, une fois qu'on a pris le temps de faire l'examen clinique, de voir comment il s'insère ce train-là qui est responsable de ce léger diastème. Donc, on a anesthésie, bien sûr, parce qu'il y a eu qu'une anesthésie. Et vous voyez, on a tout de suite incisé. Et vous voyez que le champ créatoire qui est net, clair, sans aucun problème. Il n'y a pas ou très, très peu de saignements. Il y a même des traces de carbonisation, de coagulation que vous voyez en bas. Donc, vous voyez que les mêmes effets peuvent conclure en même temps. C'est-à-dire que vous êtes en train de couper, de coaguler, de biostimuler peut-être. C'est bien, mais moi, j'utilise la 635 parce que j'ai la longueur d'ordre après le mois. Et vous carbonisez. Donc, il y a trois effets qui vont confluer en même temps. C'est un geste aussi bien chirurgical que physique. Donc, il faut toujours avoir en tête que vous allez avoir en même temps ces trois actes. Donc, vous voyez qu'on a un petit peu disséqué vers l'eau entre les deux incisives en train. et en latéral, mesial et distal. Donc, en fait, on revient au schéma classique de cette frénectomie au busterie avec les deux V. Un qui va vers le haut et un qui va vers le bas avec deux triangles. Sauf que dans cette situation-là, je ne vais pas utiliser de point de suite. On n'a rien du tout. Il n'y aura presque pas de médication, mis à part un gel à base d'acide hyaluronique. La même chose ici, surtout pour les enfants. Et ça, on le voit énormément. Donc, les choses sont claires. Donc, vous voyez le cas clinique avant l'intervention. Vous voyez l'insertion du frein. Donc, quand vous voyez l'insertion des freins, vous allez tout de suite comprendre qu'est-ce que vous allez faire comme geste. Donc, on a tiré le frein. Je le garde toujours entre les deux mains. Je coupe à la base. Et je coupe aussi en inter-incisif. Parce que les insertions du frein vont au-delà de la patoute. Donc, comme vous voyez, on va tirer. Là, c'est un patient d'ortho. On utilise énormément le laser en orthodontie. Il est d'une grande aide. Et donc, là, l'orthodontiste, une fois qu'il a passé son appareillage, comme vous voyez ici, je ne rentre pas dans les détails d'orthodontie. Je ne la fais pas. Donc, c'est un orthodontiste référent qui nous a référé le petit. Donc, une fois qu'on a fait l'examen clinique, ça a demandé cinq minutes. Et vous voyez, il n'y a pas de saignement, rien du tout. Et même l'approche psychologique du petit avait été facile. Ce qu'il a gardé un bon souvenir. La même chose ici. C'est une trélectomie classique. Vous voyez les deux P. Vous voyez la cicatrisation à une semaine. Vous voyez la cicatrisation à deux semaines. Donc, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas eu de suture. Il n'y a pas eu de suite opératoire. Alors, mis à part un gel et une application de gel à base d'acide hyaluronique, il y a eu eu une recommandation précise. Donc, vous voyez, c'est des gestes qui sont précis, reproductibles, qui sont, si on comprend la biophysique, bien sûr, faciles à reproduire sur nos patients. Et donc, il n'y a pas de suite opératoire. Et c'est ça ce qu'on cherche. Il n'y a pas de saignement à gérer, ni en opératoire, ni en post-opératoire. Et ça, c'est très important. Là, c'est un frein qui est très intéressant. C'est le frein lingoire. C'est la hontise de tous les praticiens. Vous savez, si on rentre dans l'anatomie, quasiment, quasiment impossible de le faire à la fois, sauf ceux qui ont la main et qui maîtrisent l'anatomie. Donc, ce frein lingoire-là était très résistant, très important. Le praticien qui nous a envoyé ce patient-là, il a traîné avec lui longtemps. Il a même essayé de faire l'orthodontie. Vous voyez que sa contention lingoire, il n'a pas la sautée. Et il voulait le reprendre. Donc, avant de le reprendre, il a demandé à ce qu'on lui fasse le frein lingoire. Le frein lingoire aussi, il requiert une certaine connaissance anatomique, mais il requiert aussi un examen clinique. Ça ne demande pas énormément de temps. Ça ne demande pas deux ou trois minutes pour faire l'examen clinique. Le premier examen clinique, c'est de demander au patient de poser la langue sur le palais antérieur. Ça, c'est très important. Et vous allez voir l'insertion du frein. C'est ce que vous voyez. Vous allez voir que l'insertion du frein, elle est aussi en rétro-incisive. Il a une double insertion. Et quand j'ai demandé au patient de toucher le palais antérieur, c'est ce que vous voyez en haut à gauche, presque qu'il n'arrive pas. Il a beaucoup de difficultés. Donc ça, c'est la première des choses. Puis, la deuxième des choses, vous allez prendre avec des précèdes, vous allez surmonter la langue pour voir ces insertions-là. C'est ce qui a été fait en bas, à droite. Donc ça, c'est l'examen clinique. Après, on exoculcale, c'est de demander au patient de tirer la langue. Donc ce qui nous intéresse, c'est qu'il tire la langue. Ce que vous voyez ici, en haut, à droite, c'est qu'à peine, à peine, il effleure la lèvre mouillée, c'est-à-dire la lèvre intérieure mouillée. Il ne peut pas faire sortir sa langue. Et nous, ce qu'on veut, c'est encore plus. Et vous allez voir comment il est arrivé à cette situation. Donc ce qui a été fait, c'est ça. Donc on a coupé le train à l'ingouine, en deux parties. La partie où vous voyez en haut, c'est les insertions à la base de la langue. Et en bas, à gauche, c'est la petite dissection qu'on a faite pour l'insertion qui était en rétro-incisif. Donc en fait, on a détaché la langue. Voilà comment on a commencé. Là, juste pour partager, j'ai avec vous la chirurgie. Vous entendez des petits bips. Je le refais. Voilà. Donc je prends mon temps. Désolé parce que c'était mon assistante qui prenait la vidéo. Donc je pense qu'il y a beaucoup de bien. On n'a pas éteint le ciel éthique. Et à chaque fois, je lui demandais... Oups, il y a quelque chose qui m'a pas. Donc je vais revenir. Voilà. Donc à chaque fois, je demandais aux patients de faire sortir la langue pour voir est-ce qu'on est arrivé au résultat qu'on voulait. Donc vous voyez, avec les préselles, je tiens la langue vers le haut de la même manière que ce que j'ai fait avec le frein labial sup. Donc je coupe. À un certain moment, voilà, je le reprends. Ça va commencer à saigner un tout petit, un petit peu. Voilà. Vous entendez l'action de l'1980 avec... Voilà, ça scène un peu. Après... Voilà. Après, on va demander aux patients de tirer la langue. Regardez. Il a dépassé... Excusez-moi. Il a dépassé ce qu'on voulait. Donc ce qui fait que... Il tire la langue là où il veut. Ça va saigner un petit peu. Je vais coaguler. Avec l'1980, bien sûr. On coagule. Donc c'est rapide. Ce que vous voyez, c'est de... Au plancher, c'est la salive avec le temps. Mais on va carboniser et coaguler rapidement. L'une des indications aussi en chirurgie roale de cette 980, c'est les ablations de fibromes. Les ablations de fibromes sont faciles. Il suffit juste de faire la même chose que pour les freins. De bien tirer la lèvre, par exemple, comme ce cas-là. De prendre avec une presselle ce fibromes là. De bien le tirer. De tirer avec l'autre main, soit avec surtout l'assistance qui va faire ce geste-là, vers le bas. Il faut couper le fibromes. Surtout ne pas couper d'en haut. Il faut couper de la base. Il faut le couper net. D'un seul coup. Progressivement, tout autour. Pour arriver à ma droite. À un résultat qui est comme ça. Donc j'attire encore une fois votre attention. Ça ne s'aime pas. Ce que vous voyez noirâtre, c'est la carbonisation. Si vous vous rappelez la dernière fois, ce qu'on a dit, les effets apparents, c'est la carbonisation. C'est la volatilisation. Et c'est la coagulation. Donc on a les trois effets avec l'acte chirurgical qui se font en même temps. Vous n'avez aucune aptitude de les contrôler. Sauf la connaissance physique. Mais cliniquement, voilà comment on les voit. Donc ce que vous voyez, c'est ça. Donc ça nous permet d'avoir au bout de dix jours cette cicatrisation qui est magnifique. Donc on n'a pas utilisé de suture, rien de tout. Je rappelle toujours que je donne toujours juste des gènes. Il n'y a ni ontalgiques, ni anti-inflammatoires. Donc il n'y a pas de médication spécifique. Donc ce qui fait que, juste avec un gel, à base d'acide galoronique, on arrive à ce résultat. Donc vous voyez, ces indications-là sont diverses. Il suffit juste que le geste qui soit bien guidé. les gingivictomes et les gingivoclasties, vous voyez tellement dans vos cabinets, c'est exactement la même chose. Sauf que là, on a affaire à des excroissances régivales. Là, c'était une patiente qui est mal éduquée sur le plan hygiène. Donc, qui a été envoyée, adressée par son orthodontiste. Vous allez voir toujours les balles en place, qui ne sont pas. Donc, cette patiente-là, on a un seul temps. On a pu faire la gingivictomie, la gingivoclastie, pour passer de la situation à gauche à la situation à droite au bout de 10 jours. Une semaine, 10 jours, on est à ce stade. Donc, comme vous voyez, ce n'est pas sourcil, il suffit juste de s'appliquer, de poser l'indication. Pourquoi gingivictomie et gingivoclastie ? Pour préciser, la gingivictomie, c'est l'élimination des tissus. La gingivoclastie, vous pouvez designer les contours des gencives. Et ça, c'est très important. Donc, dans le même geste, vous pouvez faire la gingivictomie au départ, au départ, après une gingivoclastie. Et là aussi, j'ouvre une parenthèse pour ceux qui sont accros de la lame froide ou de la fraise diamantée. C'est quasiment impossible de faire en un seul temps les deux gestes. Pourquoi ? Parce que si vous utilisez la lame froide ou la fraise diamantée, vous allez avoir un champ impératoire qui inonde les deux sens. Donc, il faut d'abord assurer les mousselages, chose qui est compliquée la première séance. Et ça vous fait deux séances. Vous voyez, ça veut faire une séance en plus. Et après, la deuxième séance, c'est là où vous pouvez faire cette rétification du gingivoclastie. Alors que là, avec cette lame pour ce bistouri photonique, vous avez l'aptitude d'enlever tout ce qui est l'excroissance gingivale avec la gingivitomie et puis vous faites vos gingivoclasties avec votre contouring comme vous voulez. Donc là, c'est très simple à faire et donc ça vous fait gagner du temps et de l'argent parce que deux séances et le temps que tu passes le patient sur le fauteuil doit être diminuée au plus court. Donc plus les traitements sont courts, plus ils sont bien perçus psychologiquement par les patients et les parents. Donc, on parle un petit peu de, on va parler de gingivitomie et quand on voit dans la littérature, en comparant bien sûr même les autres lasers ou les autres familles de lasers tels que le laser CO2 qui ont fait leur entrée dans la dentisterie depuis le début des années 90 et pour ceux qui ont les moyens ou qui ont la chance d'avoir un herbium liable dans leur cabinet, si on compare ces éléments-là avec le laser diode et surtout avec les bistrées électriques et la fraise, le laser diode reste le meilleur moyen qui est efficace et qui est publié. Donc, au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun doute, ce n'est pas parce que vous avez un CO2 en herbium qui peut beaucoup plus cher qu'un laser diode que vous allez préférer l'un à l'autre. Donc, le laser diode reste, aujourd'hui, le moyen ou l'option de choix pour la gingivectorie. Autre application aussi en chirurgie orale ou chirurgie implantaire, c'est quand vous voulez coaguler l'alveur, c'est-à-dire pour ceux qui se projettent de faire un implant par la suite, c'est-à-dire qui ont un extrême dent et peut-être que par la suite, ils veulent mettre un implant. Donc, ces gens-là, ils se projettent dans les thérapeutiques à venir, c'est-à-dire qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir à faire à ce site. Et si on laisse le patient sans matériel de comblement, surtout pour ceux qui veulent faire de la plantologie, il y aura un affaissement et il y aura une réservation. Donc, le laser vous permet de coaguler. Et quand vous coagulez, vous ne coagulez que la surface. En fait, ce qu'on appelle dans le jargon laseriste, vitréfier la surface. Donc, vous la vitréfiez. Mais en bas, vous avez votre caillot sanguin. Pourquoi ? Vous avez protégé le caillot sanguin. Et le caillot sanguin, c'est ce qu'on cherche nous pour la cicatrisation. Le caillot sanguin, c'est tout de concentré de facteurs de croissance. C'est tous les facteurs de croissance responsables de la cicatrisation, aussi bien des tissus moules et des tissus durs surtout. Donc, si vous préservez ce facteur de croissance, si vous coagulez cette avion-là, automatiquement, vous allez avoir une cicatrisation qui est exceptionnelle. C'est ce que vous voyez en bas après 8 jours. Et donc, on ne peut pas espérer que l'eau. On n'a même pas eu de résorption. Et donc, ce patient-là, il est subi, il est en cours. et on va lui poser un appellant en toute sécurité après 6 ou 8 semaines ou avant de voir. Donc, en fait, quand vous projetez, vous pouvez faire ça a demandé une minute ou une minute trente pour faire ce geste-là. Ce n'est pas un geste qui est très compliqué à faire. C'est à la poste de tout le monde, même si on est débutant dans le chirurgien. il y a aussi une autre application clinique de chirurgie orale qui est très importante. C'est quand vous voyez que vous allez avoir des cellulites ou des abcès. Et grâce aussi à des réglages qui sont très intelligents faits dans cette machine-là, vous avez l'option avec la NM80 drainage d'abcès. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand vous voulez drainer un abcès, le grand problème, c'est l'anesthétique. Donc, vous ne pouvez pas anesthésier. Et si vous anesthésiez, c'est un gros, gros risque de faire propager toute l'infection dans la sphère orale. Donc, c'est un patient que j'ai reçu qui m'a été aussi adressé. Donc, par rapport à ça, son médecin traitant a vu qu'il y avait une collection purulente. Et donc, il m'a demandé est-ce qu'on pouvait faire quelque chose avec l'alorologie d'UI. Donc, l'examen clinique de cette molaire du bar 37 en l'occurrence, vous voyez, j'ai tiré un petit peu la lèvre pour voir l'étendue. Ça m'a demandé quelques secondes et vous voyez l'étendue du but qui est sortie de cet abcès. Donc, ça, vous ne pouvez pas le faire avec une main froide en toute sécurité. Vous êtes obligés d'anesthétique, des choses qui sont complètement interdites pour une anesthésie de contact. Là, c'est juste avec la lampe photonique ou ce biceau de photonique. Donc, on a envoyé l'énergie photonique qu'on surpasse, on a coupé et hop, l'abcès est sorti. L'avantage aussi avec cette longueur d'angle là, c'est que le même moment quand j'ai laissé l'abcès sortir et qu'il n'y a eu plus de pul, j'ai mis de l'eau oxygène pour désinfecter le secteur. Pourquoi ? Pour ceux qui s'intéressent énormément aux bactéries, comme vous savez, le grand problème qu'on a ici, c'est la complexité des bactéries responsables de ces abcès-là. Généralement, elles sont anéros. Donc, on utilise l'oxygéné pour désorganiser le milieu pour leur rendre agrobie, d'une, de deux, pour libérer l'oxygène singulier qui est très bactéricide. En fait, on a une double action. Après l'incision, on a une autre action qui est l'action du nettoyage du secteur et la désorganisation des abcès. Donc, sur le champ, ce patient-là, il était soulagé et donc, il avait terminé son traitement. À mon avis, peut-être qu'il n'avait pas besoin parce qu'on a éliminé la cause. C'était ça. Et après, il a été suivi par son médecin traitant pour le traitement canalé classique et l'obturation. Et je l'ai relevé juste pour un contrôle. Ça se passait très, très bien. Donc, croyez-moi, ça a demandé à les 10 minutes, un quart d'heure pour faire tout ce geste-là. Mais ça a une importance importante sur l'acceptation psychologique de vos traitements. Une autre indication de la chirurgie c'est l'évolution des dents sagesses. Donc, vous pouvez les manipuler tout ce qui est la paix de gencives dans la face distante des dents sagesses pour les laisser pousser tranquillement ou permettre surtout à ces patients-là de bien avoir une hygiène correcte pour leur faciliter l'hygiène surtout dans ce secteur-là. Parce que le grand problème, c'est que quand vous avez des aliments qui s'incrusent sous cette gencive-là, ça ferme rapidement, ça donne des péricoronarides, ça donne des abscès à répétition. Donc, même le patient, il a du mal à nettoyer cette zone-là. Donc, quand vous voyez, cette zone-là, on peut facilement faire cette gingivectomie, ce distal wedge si vous voulez, aussi bien du côté distal, un petit peu vestibulaire. Là, il faut faire attention aussi de ne pas trop descendre. Il y a des structures anatomiques à côté et permettre à cette gencive-là de cicatriser tranquillement et aussi aux patients de nettoyer le secteur. En chirurgie prothétique, la 980 a sa place, surtout dans l'alignement du collé. Comme vous voyez maintenant ici, on a des collés qui ne sont pas dans le même alignement, côté gauche et côté droit. Les dents sont courtes. Donc, ça, c'est un projet esthétique avec un allongement des couronnes cliniques avec des facettes, avec des implants. C'est un projet de traitement prothétique. La première séance, c'était d'aligner les centrales et les latérales du côté gauche et de la canine avec le côté droit et aussi de faire une élongation coronaire ici de la 13, la canine droite. J'attire aussi votre attention par rapport à ceux qui font beaucoup des cicatris, beaucoup de facettes. les inits centrales, les inits des canines et les inits des latérales ne se ressemblent pas. Les inits des centrales sont légèrement distallées. C'est-à-dire que vous avez les pointes de contouring gingival qui sont légèrement distallées. Contrairement aux latérales qui sont presque en arc-de-ciel, c'est-à-dire qui sont grandes et les canines aussi qui sont distallées. Donc, avec une lame froide ou une fraise, c'est quasiment possible de designer ces profils-là. donc avec la nappe 180, vous avez toute l'aptitude de designer vos contours. Et ça, c'est très important pour ceux qui font des cicatris et des facettes. Vous pouvez poser vos inits là où vous voulez. Les distaller un petit peu, les mettre au même niveau, côté droit, côté gauche, et ça, c'est très très important. Croyez-moi, c'est très important et ça vous donne à l'aspect de thérapeutique et vous vous faites aider par une machine qui est minimement invasif. Une autre indication aussi, c'est la dépigmentation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez des patients qui représentent comme en bas. Alors, l'état initial, il est en bas et l'état final, il est en bas. Vous avez ces petites plages noirâtres aussi bien au-dessus des collés que dans la gencille. Il faut bien sûr déterminer l'origine. Des fois, c'est des gens qui ont un peu la peau noire, donc ils ont un peu plus de sécrétion de mélanine. C'est la mélanine qui est responsable de ces sécrétions-là. Donc, c'est un peu disgracieux, surtout pour ces patients-là en post-ortho. Donc, ils ont aligné leurs dents, mais il y a une petite imperfection, si j'ose dire, c'est les petites colorations noirâtres qu'on a dans les dents. Et donc, la patiente n'était pas très contente dans son résultat esthétique et voulait le voir faire, mais elle savait très bien que c'était l'agencif, c'était ce noircissement d'agencif qui était dû à la mélanine. Donc, on lui a expliqué pourquoi il y a une technique avec laser qui est très efficace et qui donne de très bons résultats. Elle a adhéré facilement dans cette technique-là. Et donc, on passe facilement de l'état initial qui est en bas à l'état final qui est en haut. Quand vous voyez, vous avez éliminé presque toutes les tâches noires en une seule séance avec un geste qui n'est pas invasif, qui est très sélectif. Donc, la 980 est très bien absorbée par la mélanine. Donc, la mélanine absorbe cette énergie photonique et après, on l'a éliminée en superficie, cette bouche noire. J'attire votre attention que dans la dépigmentation, on fait deux gestes importants. C'est-à-dire qu'on travaille en tangentiel, on ne travaille pas en vertical. C'est-à-dire que vous allez utiliser la partie active de votre fibre. Très important, ce que je dis. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous travaillez comme un peeling. Vous travaillez tangentiellement par rapport au grand axe de l'agence. vous ne travaillez pas verticalement. Pour éliminer, vous faites un peeling. C'est-à-dire que vous éliminez la couche superficielle noire. Et vous pouvez voir en même temps qu'est-ce que vous avez enlevé. Et la quantité que vous avez enlevé. Soit vous ajoutez, soit vous arrêtez. Et donc ça, c'est très important. Vous ne pouvez pas le faire avec une lame froide ou de la fraise. Une lame froide, dès que vous touchez, ça commence à saîner. Donc, vous ne savez pas où est-ce que vous allez arriver. Il n'y a que le laser qui va vous permettre de travailler tangentiellement avec un champ opératoire donc ça, c'est très important. Ayant en tête d'avoir le sens de travailler tangentiellement avec la fibre. Je rajoute une chose aussi pour ceux qui n'ont pas ce laser là ou qui veulent activer la fibre. Quand vous activez la fibre, vous ne l'activez pas verticalement. C'est-à-dire l'activation de la fibre, c'est juste pour concentrer l'énergie dans la pointe. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est de concentrer l'énergie sur toute la longueur de la pointe travaillante. Donc, quand vous allez l'activer, vous l'activez tangentiellement. Vous ne l'activez pas verticalement. Ça, c'est très important aussi. Il faut avoir le maximum d'énergie de la pointe tout au long de cette longueur-là. Plus vous avez une longueur d'énergie importante, plus vous allez faire un peeling qui est important. Donc, ayez ça en tête avant de commencer le gestionnaire. Une autre chose aussi, c'est que quand vous faites le peeling ou la jale-fécomme ou autre, il faut toujours nettoyer ce qu'il y a sur la fibre avec une compresse imbibée. Donc, plus la fibre est propre, plus elle est efficace. N'essayez pas de continuer à travailler alors que votre fibre elle a ramassé toutes les carbonisations qui sont autour des déçus. Donc, une fois que vous voyez que votre fibre elle est remplie, vous prenez juste une compresse imbibée pour ne pas altérer la fibre et vous nettoyez et puis vous reprenez. Ça demande une seconde ou deux mais c'est très important. Donc, ayez ça en tête pour tous les gestes chirurgiques. Pour cette dépigmentation donc, j'attire votre attention aussi pour comprendre un peu l'histologie. La mélanine elle est sécrétée par le mélanocyte et le mélanocyte il est un tout petit peu profond. Donc, il a une base et il a des cils. C'est ces cils-là qui vont libérer cette mélanine, cette fameuse mélanine. Donc, il y a des gens qui commencent à s'amuser à aller en profondeur pour éliminer tout ce qui innoirait. Si vous voyez que vous avez une forte coloration de mélanine il vaut mieux le faire en deux temps. Mais généralement on peut le faire en un temps. Donc, c'est juste pour attirer votre attention histologiquement où est-ce qu'il se trouve le mélanocyte. Le mélanocyte il se trouve un peu plus profond que prévu. Donc, ayez en tête qu'à voir ça en tête. Donc, si on voit un petit peu la littérature de la dépigmentation là, il y a eu une étude sérieuse de l'équipe de Liège en comparant le laser diode, le laser CO2 et le laser Herbium bien, ils marchent tous, ils marchent tous, mais le laser qui offre plus de stabilité à l'antenne c'est le laser diode. Le laser Herbium il est bien aussi pour le CO2 mais il travaille en surface. Et comme je vous ai dit tout à l'heure si vous revenez en arrière un tout petit peu c'est que le mélanocyte il est en profondeur. Donc, si on veut éliminer un peu plus de mélanine il faut aller un petit peu en plus en profondeur. Donc, il n'y a que le laser diode qui peut vous permettre d'avoir cette stabilité-là à l'antenne. Aussi, il ne faut jamais dire aux patients que ça ne va pas récidiver. Ça va récidiver mais ça va récidiver longtemps. Ça ne va pas récidiver au bout de quelques semaines ou quelques mois. Ça va prendre des années pour récidiver. Mais avec le laser diode ça récidive c'est-à-dire un peu plus longtemps que les autres l'avèrent. Il y a aussi le tabagisme pour ceux qui fument. Des fois, il nous affecte les résultats. Il faut demander à vos patients soit d'arrêter soit de diminuer progressivement le tabagisme parce que des fois vous avez des surprises. Vous avez bien fait votre gestuelle mais le tabagisme va vous jouer des salles de tour. Donc, il faut vraiment faire la lamelle avant et dire aux patients que si vous voulez avoir un résultat qui est efficace, il vaut mieux arrêter ou diminuer au plus bas le nombre de cigarettes par jour. Pour ceux qui font de la plantologie, le laser 980 il trouve 500 indications. Donc, vous avez toujours cette interface intuitive et intelligente. Vous allez à l'exposition d'un plan au deuxième plan. Donc, c'est pré-réglé. C'est d'abord d'avoir en tête que l'utilisation de laser en deuxième temps requiert de l'agence y va tâcher en place. C'est-à-dire si vous, en deuxième temps, vous avez l'intention de rajouter de l'agence y va tâcher ou de ramener l'agence y va tâcher pour ceux qui font de la plantologie du palais ou autre ou de la typosité, là, il vaut mieux ne pas utiliser le laser parce qu'il vous faut un gain de tissu. Là, je parle des cas où vous avez l'agence y va tâcher qui est préservé autour de la plante et donc vous allez travailler juste au-dessus de la vis de couverture qu'il faut localiser préalablement soit par la radiologie soit pour ceux qui ont l'œil et qui ont la main qui voient une petite dépression comme un petit point qui correspond à l'entrée de la vis de couverture. Si votre vis de couverture est là, quelque chose qui est propon ou l'os, vous avez de la chance de monter encore plus, vous avez rempli votre implant, vous êtes obligés de le localiser avec la radiologie avant. Ça vous permet aussi de contrôler la chaleur avec ce laser-là. Donc, vous contrôlez la chaleur et vous devriez aussi faire attention de ne pas aller chauffer le titane de la plante ou autre. Donc, l'agence y va tâcher, c'est l'élément clé de la décision d'utiliser l'alan-froid ou d'utiliser le vis de l'étonne. Comme dans ce cas-là, où on avait de l'agence y va tâcher en excès, comme vous voyez, j'ai pris ma 980. Donc, j'ai designé mon profit, c'est ce que je voulais et j'ai posé la vis de cicatrisation pour contrôler. C'est-à-dire que si j'avais à rajouter, je l'ai rajouté. Et donc, vous voyez tout de suite qu'est-ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai posé ma vis de cicatrisation, il n'y avait pas de compressions et rien du tout. Vous voyez les traces de carbonisation qui sont toujours dans le site. Et je me suis même amusé à prendre mon empreinte toujours même. Donc, vous voyez, je n'ai pas attendu. Imaginez que j'avais utilisé un bistouri circulaire ou un bistouri classique de la froide 12 ou 15 ou autre. Je vais avoir un champ opératoire qui est inondé de sang. Je devais placer ma vis de cicatrisation, attendre une semaine et après prendre mon empreinte. là, ça me fait un gain de temps opératoire qui est très important qui dit temps dit l'argent. Moins de temps qu'il passe le patient chez vous au cabinet, plus la perception de la chose est importante et plus vous gagnez de l'argent. Donc, ça, c'est très important. Donc, le temps est important. Donc, là, je me suis permis de poser ma vis de cicatrisation en même temps et de prendre mon empreinte en même temps. Chose que je ne pouvais pas faire par le passé avec mes lames classiques comme l'historique circulaire. La même chose aussi dans ce cas-là. Vous voyez ce cas-là où j'ai posé mon pilier définitif qui est le pilier prothétique et ma pouvant le même temps. Pourquoi ? J'ai des patients qui n'habitent pas dans le même pays et donc, le jour où je pose mon appartement, je prends mon empreinte et donc, mon prothésiste, il a simulé un petit peu le futur profil de ma future. prothèse et donc, quand j'ai reçu ma prothèse et mon pilier, j'ai designé moi-même mon profil pour mon profil de cette couronne-là. Donc, comme vous voyez, j'ai posé mon pilier le même jour et j'ai posé ma prothèse le même jour. C'était fait le même jour. Donc, il y avait un gain de temps qui était considérable. Donc, il n'y avait pas de saignement du tout, je pouvais coller en toute sécurité ma prothèse. Un cas quotidien qu'on reçoit tous les jours et des cas comme ça. Des patients qui reviennent chez les contraires pour qu'ils sont sauvés de l'eau terminée avec des traitements qui ont été commencés et qui n'ont pas été terminés. vous voyez qu'on voit un champ opératoire comme ça en la tête. C'est quasiment impossible d'entamer les traitements. Vous avez un polypengival entre les deux dents qui vous empêche de travailler en toute sécurité. Là, c'est un adolescent, ça c'est un public, il n'était pas éduqué, il ne respectait pas son rendez-vous chez son patient. Il m'a été adressé dans ce sens-là pour trouver une solution. Donc, la première des choses que je vais faire c'est d'éliminer ce polypengival. c'est ce que vous avez vu à gauche en bas. Donc, il y avait zéro saignement. Vraiment zéro saignement. Je ne rentre pas dans les détails. Pour la prémolaire, il y a eu un traitement je pense canalaire et pour l'autre, je l'ai présenté. Donc, ces cas-là sans le laser, ça va me prendre une séance en plus ou deux. Vous allez me dire allez, je vais le faire après, ça va saigner, je vais mettre un francement. Oui, mais si vous le faites, peut-être que vous allez éliminer un peu plus de la papille entre les deux dents, vous allez la perdre. Le patient ne va pas vous pardonner ça, c'est clair. Je préfère prendre un peu plus de temps avec mon laser et le désigner, ça me fait 5 minutes et après, j'ai eu ce résultat-là. Là, c'est le résultat final après, comme je vous ai dit, le traitement canalaire et le composite de l'autre côté. vous voyez que les deux papilles sont préservés, les points de contact sont préservés, j'ai tout rectifié et l'environnement parodontal pour recevoir cette restauration directe était très favorable. Et donc, on a sauvé deux dents. Peut-être, il aurait pu être ne pas sauvé si on utilisait d'autres artificiels. La même chose pour les restaurations indirectes, surtout pour ceux qui font ce qu'on l'ait en deux couronnes. Comme vous le savez, aujourd'hui, la dentisterie a beaucoup évolué et on parle beaucoup de minimally invasive dentisterie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'est plus dans les couronnes circulaires. On est plus, même pour les dents des vitalités, on est plus dans le collage et on abandonne progressivement tout ce qui est sainement. C'est le cas de celle 17, cette moelleur sup. Je reçois la patiente avec des composites qui tombent à chaque fois, avec des douleurs. Là, l'étape clé, c'était de préserver cette moelleur-là, de faire, bien sûr, un traitement carré parce que j'avais une communication avec la chante-pipère. Donc, ça a été fait. Je ne vais pas entrer avec vous dans les détails dans nos dents-ci. Mais ce que je voulais, c'était la cicatrisation, surtout par le dentale, et d'éliminer ce polyphe-gingivère qui était entre les deux dents. Chose faite, j'ai couvois bulé qui est entre les deux molaires et j'ai posé un composite qui est provisoire. Et là, j'attire votre attention. Ces composites provisoires, il existe sur le marché marocain. Je ne vais pas faire de la pub, mais je vais citer deux. C'est le Révotec de chez TGC, il est chez Ahmed, et vous avez le TDO aussi de chez l'hypopla. Ils ont l'avantage de contenir un antiseptique. Ça, c'est très important. J'attire aussi votre attention de voir l'état de la papille du côté palatine. Donc, je n'avais que mon sang, je n'avais que la coagulation. C'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Je n'avais besoin que de mes facteurs de croissance. Après, la même patiente, j'ai pris l'empreinte et j'ai fait un endocrat pour ceux qui font les endocrats. Et donc, je n'ai pas fait ce qu'on appelle une préparation périphérique. J'ai utilisé ma chambre taxée, ma tapité taxée, et j'ai utilisé aussi juste un collage et pas un sainement. Et vous voyez, regardez la qualité de cicatrisation de métifs supraredontaux du côté, sur cette image-là, en bas, à droite. C'est fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Moi-même, je n'ai pas cru mes yeux. Donc, il n'y a personne qui peut contrarier ça. C'est la biologie. Il faut juste respecter la biologie et utiliser les meilleurs moyens pour sauver cette plante. Donc, comme vous voyez, on a préservé les papilles, on a fait l'ordoporone, on a respecté notre cahier de charge aujourd'hui. Voilà. Pour l'ondondon aussi, ça a aussi sa place. Donc, la 1980 est là à l'intérêt aussi, à être utilisé en l'ondondon aussi. Pourquoi ? Parce qu'en l'ondondon aussi, on ne doit pas faire notre désinfection. Ça, le plus important. Mais ça ne veut pas dire que ça remplace notre thérapeutique classique, l'ondondon mécanisé ou autre, je ne rentre pas dans les détails. ça, il faut le respecter. Je ne veux pas dire que je ne rentre pas avec vous dans ce challenge, c'est-à-dire que chacun fait comme il veut, mais le laser, il a sa place. C'est un élément clé qui va nous aider à parfaire notre désinfection. Je le répète encore, ça ne remplace pas notre thérapeutique conventionnelle, mais il suffit d'utiliser l'onde appropriée dans ce sens-là. Donc, la stérilisation des canaux, c'est ça ce qu'on cherche, la lune cuillère, va être très importante et surtout la zone périabicale qui est aussi responsable de beaucoup de récidives qui est colonisée malheureusement par des bactéries qui vont être absorbées par la lumière 980 après notre, bien sûr, traitement conventionnel. Ça va nous aider à stériliser le can. On a aussi dans cette machine-là, l'interface est le sens de canal qui est devant vous. Je suis, c'est juste de l'utiliser. Là, c'est un cas en cours de traitement orthodontique. Donc, il y a eu une nécrose, le diagnostic est posé, c'est la centrale qui est nécrosée, vous voyez l'image. Là, on a eu du mal, j'ai eu du mal parce que c'est moi-même qui faisais un niveau aussi, à placer mon trompant et à placer aussi ma 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 dique. Donc, j'ai travaillé quand même sodique. Quand on laissant tout l'artifice orthodontique en place, j'ai obturé le dépassement de pâtes. Il n'y a aucun souci. Ça témoigne de la ferméabilité de la faix. Ça va se réserver par la suite. On utilise les batterites de pâtes aujourd'hui d'actualité. Donc, chacun va utiliser ce qu'il veut. Donc, il ne veut pas faire de la publicité pour le citer. Donc là, vous voyez, on l'a fait dans la même séance. C'est vrai que c'est une nécrose fermée et la désinfection et le traitement canalaire et l'opération. Les gingivictomies en orthodontie, là, j'ouvre la parenthèse d'autres tours. Donc, c'est très important. Là, l'orthodontiste, il a été presque en phase terminale de son traitement. Il lui restait le diastème entre la canine et la prémolaire. Ça a résisté. On a ces catiniques-là qui circulent dans le cabinet, les autres ont aussi tout ça. Ça empoisonne la vie. Donc, avec un acte chirurgical, on a enlevé toute cette masse-là entre les deux dents. Vous voyez, on a désigné aussi la future papille. On l'a respecté. Et on a coupé un tout petit peu ces brides-là entre la prémolaire et la canine pour arriver d'un stade en haut à un stade en bas. Là, c'est la goutière de contention qui a été posée. Donc, entre la prémolaire et la canine, c'est fermé. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Il y a quelques petites imperfections d'hygiène. J'ai demandé à son orthodontiste de la motiver et de la convoquer à chaque fois pour la motivation à l'hygiène. Donc, vous voyez, c'est un acte qui est très facile. Vous voyez, entre la photo d'en haut à gauche et la photo en bas à gauche, c'est très facile. Donc, ça ne demande pas vraiment, c'est pas sourci. Pour l'orthodontiste aussi, il y a l'éruption des canines, l'éruption passive des canines. Vous savez très bien, la canine est très importante. Donc, pour la tracter, je ne rentre pas dans les détails de la biomécanique, il faut la tracter avec tous les tissus de soutien. Donc, j'entends parler ici, surtout par odontaux, les tissus mous, à savoir l'agence y va tâcher de cette canine-là. Donc, elle doit migrer avec tous ces tissus de soutien parce qu'il y a mou et dur. Là, ce qui nous intéresse, c'est les durs. Donc, il fallait juste un petit peu mettre à nu cette face vestibulaire et permettre à l'orthodontiste de la tracter en toute sécurité. C'est ce qui a été fait. Donc, il a placé en même temps son traquette et là, il me l'a envoyé pour le contrôle pour la photo aussi. La canine, elle est en place, parfaite classe 1 pour ceux qui veulent les détails. Donc, il n'y a aucun problème. C'est une fille de 13 ans, je pense, 13 ans de vie. Donc, on est passé de la situation d'en haut à la situation du bas en minimal aboisif. Et croyez-moi que personne aujourd'hui ne peut donner sa fille de 13 ans à se faire charcuter avec une âme 15, une âme 12, même l'oubaine. Donc, vous voyez la cicatrisation, le bon dos de gens s'y va tâcher de cette 23. Il y a impeccable la cicatrisation, les papys et tout. Donc, on a tout, tout, tout préservé. Les gingivictomies, phrénectomies en cours de traitement. Et on a énormément. Là, c'est une gingivictomies en cours de traitement. Donc, vous voyez de la gauche à droite la cicatrisation. Donc, il y a un cours de traitement. On peut en faire ce qu'on peut. On pense surtout quand on a débagué l'orthodontiste avec ce problème-là, c'est l'alignement des collés. Donc, comme vous voyez, on a désigné le collé de la 21. Je l'ai fait exprès. J'ai mis le collé de la 21 légèrement distillé parce que j'avais proposé à la façon de lui faire le côté droit. Elle est très satisfaite parce qu'elle ne dégage pas. Elle ne voulait pas le faire. Mais, à mon avis, si on avait fait aussi le petit zinit côté droit, on aurait une commande clinique un peu plus apparente et qui est beaucoup plus esthétique à mon avis. Donc, la 21, elle est designée comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec la pointe de la gencive du zinit qui est légèrement distillée selon l'axe radiculaire de cette centrale. Pour l'orthodontiste aussi, on peut tracter des canines du côté palata. Il suffit de ne pas avoir à faire aussi au tissu dur, c'est-à-dire à l'os pour enlever de l'os. Là, il faut combiner les deux. Pour l'orthodontiste, il avait du mal à tracter. Il se demandait ce qu'il pouvait coller et placer son bouton l'autre jour. Qu'est-ce qu'on lui a fait ? On lui a proposé de faire ça. Donc, le même jour, on a collé le bouton et après quatre semaines, il me l'envoie pour la photo et il a pour le traitement. quand vous voyez, le bouton est en place, la cicatrisation est parfaite, le collage a été fait le même jour. Pour la thérapie parodontale, l'azé racisté, elle a toujours sa place. C'est vrai qu'on utilise plusieurs longueurs d'onde, si bien la 980 pour tout ce qui est chirurgical et la 635 pour tout ce qui est non chirurgical, on va en parler la semaine prochaine. Mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler de la 980, c'est-à-dire un acte chirurgical. Qu'est-ce que va nous permettre cette 980 ? On va nous permettre bien sûr de purter les tissus mous et j'entends parler par ça, c'est très important la paroi molle. Pourquoi ? Parce que la paroi dure, c'est autre chose. Et de faire la coagulation pour nos facteurs de croissance. Comme vous le savez, le problème des parodontiques est complexe et donc, quand vous voyez le complexe de Sotransky, que ce soit rouge, orange et vert, on a affaire à énormément de bactéries et il y en a qui sont beaucoup plus résistants que d'autres et d'autres qui sont moins résistants. Et donc, tous les consensus vont à donner des antibiotiques à l'architecte, des associations, des thérapeutiques initiales, des suivis, tout ça. Le laser aussi, il a sa place, il offre une alternative qui est moins invasive. Et donc, il va parfaire cet assainissement-là, surtout pour les bactéries qui sont résistantes. quand je parle de la poche parodontale, je parle de la paroi molle et de la paroi dure et du contenant. Donc, il faut avoir trois choses en tête. La paroi dure, c'est le sément, il est aussi infecté et le contenant qui est bactérien et la paroi molle, c'est la paroi interne de la gencive ou de la poche qui est colonisée, qui est très emplamée. Vous avez de la granulation. Donc, la 980, elle va venir vers la paroi molle et vers le contenant. La 635 aussi, elle va faire son travail pour éliminer ces bactéries-là. On va le voir la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette 980 ? C'est ça, c'est tout simplement ça. On ne va pas toucher la paroi molle. On va rentrer dans la poche et travailler sur un axe longitudinal de la dent sans toucher le sément mais toucher surtout la paroi molle de la poche. Donc, la première des choses, je vais faire un dépôt de l'oxygéné à 3% dans la poche pour la désinfecter. Vous allez me dire pourquoi. C'est juste pour préparer mon passage de la verre. C'est-à-dire, je désorganise cette organisation bactérienne. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, les aérobies, les anéroses. Après, je vais prendre mes ultrasons. Vous voyez, je ne change pas mes habitudes anciennes, mais c'est juste pour travailler ma paroi dure, c'est le sément. Et après, je vais rentrer avec ma 980 pour travailler la paroi molle. Je laisse toujours le oxygéné à l'intérieur, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire. Donc, je vais travailler cette paroi molle selon l'axe d'objet liminal. Et vous allez me dire pourquoi. Et comment. Et quand est-ce que je vais m'arrêter. quel est l'indicateur de me dire que c'est propre. Alors, pour tout ce qui est chirurgical, vous allez travailler sur l'axe mongékinat comme j'ai dit de la paroi de la poche, dans un sens, vous voyez bien, mais officiel, et vous faites sortir la fibre. La fibre, elle va sortir, elle n'est pas propre. Donc, vous la nettoyez, vous refaites, puis vous la nettoyez, puis la refaites. le moment où vous allez la faire sortir propre, c'est à ce moment-là que votre paramode est complètement propre. C'est-à-dire, vous avez enlevé tous les tissus de granulation. Tout ce qui est oxygéné, c'est pour éliminer le contenant de la poche. Après, on va utiliser une autre longueur d'ombre la semaine prochaine. Je vais vous montrer comment on va faire avec la 635, c'est complètement différent. Donc, voilà, en résumé comment on utilise la 980 en pour le protocole par an. Donc, l'utilisation de la 980 en paro, il y en a énormément de publications, surtout pour les curtages. Donc, ça va réduire le saignement. Quand vous faites le curtage avec des curettes de grâce et tout, vous avez toujours des saignements. Et aussi, vous n'avez pas d'effet négatif sur les surfaces radiculaires et donc, pas de récession juive. Donc, vous n'allez pas ouvrir des lombos, des énormes lombos pour faire des curtages à ciel ouvert. Pour le blanchiment on utilise aussi la 980. Donc, on peut l'utiliser. Il y a une pièce à main appropriée. C'est ce que vous voyez dans cette image-là. Elle est livrée avec la machine. Donc, il y a aussi un protocole suivant. Vous allez poser votre produit de blanchiment dessus. Donc, vous voyez, on peut passer de l'étape en haut à gauche à l'étape en bas à droite. Vous pouvez utiliser le produit que vous voulez. Ça ne demande pas plus que 10 minutes. vous allez travailler dans le sens des aiguilles du mentre. Par exemple, de la droite du patient vers la gauche, cadre en droite, cadre en gauche, puis en bas et tu fais le tout. Ne jamais rester sur le même côté. Donc, les avantages de la chirurgie au laser, c'est de maintenir les conditions séries. Ça réduit les saignements. Ça nous donne un champ qui est très important. Donc, ça nous donne une bonne estimation de la profondeur de couple. Ça, c'est très important. contrairement à une lame froide ou à une lame ou à une fraise diamantée. Il y a une précision de couple pour tout qu'on voulait faire d'un gigoplastique. Il y a une réduction considérable des nombres d'astronomes. On n'avait pas à avoir un champ opératoire qui est énorme. Et donc, assez souvent, vous n'avez pas besoin de séduire dans ces décicatrisations qui sont en séquence en suture. Il y a une énorme réduction des suites post-opératoires et ça améliore la cicatrisation comme vous voulez. Donc, c'est le message que j'aimerais bien partager avec vous et ma mauvaise expérience depuis sept ans dans le domaine du laser. Je ne répéterai pas assez si vous voulez utiliser les machines-là d'une façon reproductive et avec beaucoup de conscience. Vous connaissez toujours les caractéristiques physiques et techniques. Différentes langues de l'ordre, c'est très important, qui sont utilisées en ontologie et surtout les règles de sécurité. Vous voyez, la lumière est très importante. c'est la place de Jamaïque. Pour ceux qui la connaissent, c'est une des places les plus connues au monde où chaque touriste qui vient à Marrakech est la visite. Là, elle est illuminée. Donc, avec la lumière, on peut tout éliminer. Aujourd'hui, à cause de cette situation pandémique de COVID-19, il n'y a pas de lumière il n'y a plus de place. Donc, la place ne vit plus. Donc, si vous voyez, avec la lumière, on vit, sans la lumière, on ne vit pas. Je vous invite vivement à utiliser ces machines-là et à les utiliser parce que ça va être un grand apport à parfaire vos résultats cliniques et surtout répondre et surtout répondre aux exigences de nos patients qui sont aujourd'hui connectés, qui cherchent la perfection et les ans thérapeutes. Je vous remercie infiniment. Sans trop tarder, je vais passer la parole en modératrice, ça va. Donc, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Merci docteur Bachev. C'était extrêmement intéressant, très bien expliqué et de belles démonstrations en photo. Alors, nous avons quelques questions. Un peu d'intrigue par rapport à la dépigmentation. Il y a deux participants qui voudraient savoir s'il y aurait une vidéo de la dépigmentation. Alors, je m'explique. Il y a des vidéos mais comme vous savez, on a fait ces quatre modules. C'est pour parler aussi bien pour ceux qui ont les machines et ceux qui n'ont pas les machines. Et donc, au bout d'une heure, c'est quasiment impossible de montrer et des vidéos et des cas cliniques et des suivis post-opératoires. J'ai essayé de faire tout le tour de la 980. Oui, bien sûr, il y a des vidéos mais on peut organiser d'autres, c'est-à-dire d'autres rendez-vous où on peut montrer les vidéos de la gingivictomie, la gingivoplastie, la biostimulation, la trénectomie et tout. Mais moi, j'avais choisi la vidéo du frein lingual parce que c'est le frein qui fait peur aux chirurgiens. C'est pour ça que j'ai choisi l'acte le plus compliqué. Mais bien sûr, on en a. Il faut beaucoup de temps. D'accord. Alors, toujours par rapport à la dépigmentation, est-ce qu'il y a un protocole d'origine dans la machine ? Alors, écoutez, la dépigmentation est un acte chirurgical et l'avantage avec ces machines-là et avec la firme, c'est qu'ils mettent l'accent sur les réglages et sur la connaissance de biophysique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'utiliser une longueur d'onde chirurgicale qui est la 980 et le réglage, vous allez prendre par exemple j'ai l'égyptomie ou j'ai l'hymoplastie 3 watts et vous le faites. Donc, c'est déjà pré-réglé. Ils utilisent le règlement de la chirurgie classique ou la chirurgie en général. C'est le même. Il n'y a aucun problème. Mais chaque chirurgien, comment il travaille ? Il y en a qui débutent, il y en a qui sont chevronnés dans le laser. Pour ceux qui maîtrisent le laser, ils peuvent changer les paramètres. Pour ceux qui viennent de commencer dans ce domaine-là, je leur préconise d'utiliser les réglages qui sont déjà dans la machine. Ils sont très, très bien faits. Vraiment très bien faits. Ce n'est pas parce que j'ai cette machine-là, parce que je connais très bien la machine. Donc, ils sont très bien faits. C'est d'une façon safe qu'ils peuvent l'utiliser. Donc, ils peuvent utiliser les ingélectomies, les prélectomies, ce qu'ils veulent. Il n'y a aucun problème. Alors, dernière question par rapport à la dépigmentation. Est-ce que sous anesthésie ? Oui. Oui. Il y a beaucoup de laseristes qui leur disent qu'on n'utilise pas d'anesthésie. J'utilise l'anesthésie, mais je n'utilise pas une grande quantité d'anesthésie. Mais il n'y a pas un acte chirurgical sans anesthésie, croyez-moi. Donc, tout le monde est anesthésié. Tous mes cas cliniques sont anesthésiés. Voilà. OK. Alors, en cas d'alvéolite, y a-t-il un traitement laser ? Oui. Pour l'alvéolite, on va en parler la semaine prochaine. Très bien. Alors, l'ablation est-elle définitive ou y a-t-il une repousse partielle ? Alors, cette question était par rapport au design des collés. Le design des collés ? Alors, l'avantage qu'on a avec le laser, c'est qu'on a un champ opératoire qui est net, qui est précis. Généralement, rarement, on a à faire quelques retouches. Mais si vous voulez faire des retouches avec le laser, c'est tellement facile que c'est en quelques secondes. Donc, rarement, rarement, j'ai retouché. Peut-être que j'ai retouché une seule fois depuis que j'ai commencé le laser. Mais généralement, vous avez un champ opératoire qui vous donne l'exactitude des volumes. Et alors, la dernière question que j'ai ici, protocole de préservation alvéolaire post-extraction en vue d'un traitement implantaire ? Oui. Donc, ils vont, après l'extraction, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils extraient, ils vont d'abord désinfecter. Si, par exemple, sous l'extraction, il y a un granulomote, ils peuvent utiliser la 980 comme ils peuvent utiliser la 635. Une fois que tout est propre, ils vont coaguler tout ce qui est à l'intérieur de l'alvéole, c'est-à-dire ce saignement-là, mais en surface. On veut vitrifier, c'est-à-dire on veut fermer l'alvéole. C'est comme si on a mis une éponge de collagène en haut. Mais, contrairement à l'éponge, vous avez quelque chose de naturel qui contient des facteurs de croissance. Croyez-moi que ça demande une minute, une minute trente pour le faire. Et vous pouvez travailler en zigzag et vous allez vitrifier avec des petits points noirs la couche superficielle de ce caillot sanguin. Et donc, je le répète encore, comme les savent, surtout les implantologistes, tout le caillot sanguin, il est riche en facteurs de croissance. Et c'est ça ce qu'on cherche. Donc, vous avez une préservation d'alvéole avec vos facteurs de croissance qui sont propres aux patients. Donc, vous n'avez pas utilisé de substituts rousseux. Donc, vous réduisez le temps de cicatrisation. Parce que contrairement à l'utilisation des biomatériaux et autres, vous augmentez le temps de cicatrisation. Vous êtes obligés d'attendre au moins 4 mois, ça dépend du matériau que vous avez utilisé, pour réintervenir sur ce site-là. Là, par exemple, avec ces tacts-là, vous pouvez, au bout de 6 semaines, réintervenir en toute sécurité. Donc, c'est pour cette raison-là que ces tacts-là sont très importants, surtout pour les implantologistes. Un retour par rapport au protocole de la dépigmentation. Si on peut, une petite clarification, si on peut répéter le protocole utilisé. 3 watts. En 3 watts, mode continu, vous travaillez en tangentiel. C'est très important. T tangentiel, par exemple, si vous avez le haut, maxillère supérieur, vous avez la droite et la gauche. Vous commencez par un cadran, un sextant, puis vous faites un petit peu de l'autre côté, le temps que ça refroidisse et vice-versa. Donc, vous travaillez en deux cadrans. comme ça, ça vous permet de ne pas chauffer le cible et de comparer les deux cibles. Et vous travaillez surtout en tangentiel. Pour ceux qui comprennent le mot peeling, c'est le vrai peeling. Donc, on fait un peeling superficiel. Donc, de la surface vers la profondeur. Voilà. Alors ensuite, quel réglage pour réaliser le caillot de surface si ça ne saine pas après extraction, que faire ? Ah, si ça ne saine pas, il faut faire de la vasodilatation. C'est la 635. Je vais en parler la semaine prochaine. Donc, on va faire un appel de sang. C'est la vasodilatation. On utilise la 635. La 635, vous avez plusieurs embouts. Je vais vous montrer la prochaine fois. C'est ces embouts-là qui vont vous permettre de faire la vasodilatation. Et après, vous allez utiliser la 980 pour stabiliser le caillot en surface. Donc, c'est d'où l'intérêt d'avoir cette dualité de longueur grande qu'offre cette machine-là évolutive. Ok. Pour le TRT des implantites, c'est le même comme les poches paro ? Non. Ce n'est pas le même. Pourquoi ? Parce que la paroi dure de l'implant, c'est le titane. Et la paroi dure de la dent naturelle, c'est le sément. Donc, les constituants sont différents. Le laser diode, il chauffe énormément. C'est pour ça que les implantologues et les parodentistes ne l'utilisent pas énormément dans l'acte chirurgical. C'est juste pour éliminer les tissus d'annulation ou pour la désinfection. D'où l'intérêt d'utiliser la 635, c'est ce qu'on va vous montrer la semaine prochaine. Mais pour les tissus, la paroi dure qui l'implant, ce que je conseille à ce praticien qui a posé la question, c'est déjà de comprendre la surface implantaire. Toutes les surfaces implantaires ne sont pas les mêmes. Et on ne sait pas comment elles sont faites. Donc, la complexité de la surface implantaire rend très compliqué le traitement de la périmplantite. Donc, il faut déjà comprendre la périmplantite avant de comprendre le traitement par un laser. Pourquoi ? Parce que la surface implantaire, elle va réagir différemment. Il ne faut pas la chauffer. Et comment nettoyer les spires d'implant, le design d'implant ? Vous avez des spires ou des plateaux, les spires d'en haut, vous les voyez, les spires d'en bas, vous ne les voyez pas. D'où l'intérêt d'avoir une autre famille de lasers qui est le laser Erbium qui va vous donner un faisceau radial. Donc là, ce qu'on cherche, c'est un réseau, un faisceau radial. Et là, oui, on peut traiter avec une dualité de longueur d'onde cette périmplantite. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est une très, très, très bonne question parce qu'il y a beaucoup de gens qui leur disent ou qui disent aux praticiens qu'on croit avec le laser Erbium oui, vous pouvez la traiter. Non, vous pouvez la traiter, oui, mais c'est un complément juste de traitement. Mais il faut une dualité de longueur d'onde. Il faut avoir un laser Erbium aussi avec une fibre qui est spéciale pour avoir une libération radiale de la lumière vers la surface implantaire. Alors, il y a une autre question. Bon, ça ressemble un petit peu à ce que vous venez de répondre. Si le rayonnement touche une vis de couverture, y a-t-il un problème ? Aucun problème. Zéro problème avec la vis de couverture. Mais il ne faut pas s'amuser à rester sur la vis de couverture. Vous allez avoir peut-être des artefacts. Vous allez chauffer le titane. Ça, ce n'est pas bien. Mais même si vous touchez la vis de couverture avec votre fibre de 980 ou autre, il n'y a zéro problème. Aucun problème. Et puis, dernière question que j'ai ici. Quels sont les risques et échecs lors de l'utilisation de lasers et les phénomènes physiques ? Oui. Le risque et l'échec, c'est de maîtriser la biophysique, de maîtriser les paramètres et de maîtriser la longueur d'onde. C'est-à-dire de poser l'indication de quelle longueur d'onde va être utilisée pour tel acte ou tel acte. Est-ce qu'il y a des gros risques ? Oui, il y a des gros risques. Surtout avec les lasers d'eau. Vous pouvez chauffer quand vous pouvez cramer et des fois, c'est irréversible. Donc, il faut faire très attention. Quand vous êtes en train au mode ou pas, vous avez des effets que vous voyez. C'est ce qu'on a expliqué lors du dernier module. C'est ce que vous voyez, c'est tous les effets de chirurgie. Mais aussi, il y a des effets qui sont en profondeur. Imaginez que vous êtes en train de faire la dépigmentation et vous restez plusieurs minutes sur le même site. C'est sûr que vous allez envoyer d'énergie en profondeur en grande quantité et que vous allez avoir une nécrose tissulaire au lieu d'avoir une cicatrisation tissulaire. Mais ça, ça requiert une connaissance et une formation. C'est pour cette raison-là que cette firme-là, ce n'est pas pour lui lancer des fleurs, elle a mis l'accent sur la formation. Donc, les principes biophysiques doivent être bien fixés, bien avant d'entamer l'acte chirurgical ou autre. Et après, de poser l'indication de quelle longueur d'ombre vous allez l'utiliser pour telle indication clinique. Oui, il y a des risques. Il n'y a pas de récidive si on maîtrise tout ça. Il y a aussi les phénomènes de protection, surtout des yeux. Donc, ça, c'est un risque aussi. Voilà. question de facturation des actes faits avec le GPR. C'est très, très important. On est là pour gagner de l'argent aussi. Donc, on est praticien, on doit gagner de l'argent. Je vais commencer comment on vend le laser. Alors, déjà, il faut le mettre en voile. De deux, il faut le maîtriser. De trois, il faut le proposer à l'intérieur des axes, c'est-à-dire à l'intérieur des plans de traitement. Et de dire, voilà, monsieur ou madame, je vais, en plus de traitement classique, vous traiter, je vais rajouter une thérapeutique qui est nouvelle, qui est beaucoup plus efficace, qui va parfaire nos résultats, qui est le laser. Elle va vous dire, soit, oui, je connais, j'ai entendu parler, est-ce que vous avez la machine ? Oui, c'est très valorisant et gratifiant. Alors, comment rajouter ? Alors, on la rajoute en fonction de l'acte. Soit c'est l'acte pur laser, et ça, on le facture séparément, soit dans un geste implantaire ou degré ou autre, on l'inclut en rajoutant à peu près, on va dire, 10%. 10% dans le gestuel. C'est comme ça qu'on va amortir notre machine, parce que quand même, on a fait un investissement et on doit gagner de l'argent. Pour le laser diode, il se compare aujourd'hui comme un détartreur, ce n'est pas pour le démystifier, mais dans l'utilisation. Je précise, dans l'utilisation. C'est-à-dire que vous devriez avoir votre machine diode à côté de vous, comme un détartreur. Et le patient, avec le visuel, il commence à poser des questions. Il se dit, c'est à quoi sert cette machine ? Vous allez lui dire, ça va servir à l'endos, ça va servir au détartrage, des infections, des pigmentations, il va vous dire, docteur, est-ce que je peux l'utiliser ? Pourquoi vous me faites avec ça ? Il va dire, oui, on peut l'utiliser, on ne peut pas refaire un autre. Et donc, à ce moment-là, même si vous rajoutez, l'acceptation est beaucoup plus facile. Et surtout, vous allez vous démarquer de ceux qui sont à côté. Parce que, comme je vous ai dit, les patients sont connectés aujourd'hui, ils sont sur les réseaux sociaux, ils cherchent le meilleur plateau technique pour se faire soigner. Donc, le laser diode ou autre, il fait partie de ce plateau technique obligatoire qu'il faut avoir dans notre pratique quotidienne. Absolument. C'est indispensable. C'est indispensable. Merci, docteur Bachir, et merci à tous pour votre présence. Je vous rappelle que le prochain module, c'est vendredi prochain, donc le 11 décembre à 15h. Donc, je compte sur vous pour tous être présents. Merci à l'équipe Lasotronix et à vendredi prochain. Thank you very much. Thank you, docteur. Thank you, Sarah. Thank you, Sarah. Thank you, Sarah. Thank you, Thank you,